Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous annoncer un beau week-end ensoleillé avec des températures 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison grâce à cet anticyclone qui s'étale de l'Atlantique jusqu'en Scandinavie. Alors nous avons également cette dépression autour de la Méditerranée qui va se combler petit à petit mais qui nous apporte encore quelques nuages, notamment aujourd'hui des Pyrénées jusqu'à la plaine d'Alsace. Alors nous avons eu au cours de la matinée quelques ondées essentiellement sur les reliefs ainsi que sur la Corse. Demain matin, nous allons retrouver ces quelques nuages encore dans le sud du pays. Alors quelques averses attendues essentiellement sur les reliefs des Pyrénées ou encore des Alpes. On aura un ciel nuageux dans le sud de la France. Déjà le plein soleil sur une grande moitié nord dans l'après-midi. Les nuages vont gagner du terrain vers la moitié nord et nous avons également ces averses localement orageuses essentiellement sur les reliefs pouvant déborder en plaine. Les températures du matin déjà très très douces comprises entre 6 degrés ici à Brest jusqu'à 17 degrés du côté de Nice en passant par 11 degrés à Dijon, 12 degrés à Lyon ainsi que le long de la Garonne, 7 degrés du côté de Reims. Et dans l'après-midi, nous passons 3 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison avec 24 degrés pour Paris. On ira jusqu'à 26 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Grenoble, 24 degrés à Marseille, 25 degrés à Dijon, 21 à Bordeaux et 15 degrés à Cherbourg pour la minimale. Et nous allons rester dans ces terres chauds au moins jusqu'à mercredi où nous allons revenir petit à petit dans des valeurs de saison. Et nous allons garder cette même configuration, c'est-à-dire le soleil en matinée, dans l'après-midi ça va bourgeonner avec quelques orages qui éclateront essentiellement sur les reliefs. Alors dimanche, nous allons retrouver une moyenne de 27 degrés sur la moitié nord, 25 dans le sud de la France. Pour la journée de lundi, même configuration, quelques orages dans l'après-midi essentiellement vers le sud. Partout ailleurs, le ciel sera relativement bien dégagé. Mardi, on retrouve la même configuration, ces nuages qui vont tout de même gagner du terrain vers la Bretagne ou encore la Normandie. Du soleil dans l'extrême nord-est de la France. Mercredi, arrivée d'une perturbation de faible activité qui va nous apporter essentiellement des nuages, qui va se caler pour la journée de mercredi vers l'est de la France. Elle nous donnera d'ailleurs quelques averses sur l'est encore pour la journée de jeudi. Et nous revenons petit à petit dans des valeurs de saison et profitez bien de ce week-end, car le week-end prochain s'annonce beaucoup plus perturbé avec l'arrivée d'une perturbation par la façade atlantique et qui va traverser le pays. Et les températures vont chuter de nouveau sur le pays avec seulement 16 degrés de moyenne pour la journée de dimanche. Avant de se quitter, regardez ces images de ce volcan en éruption à Hawaï. Après un tremblement de terre d'une magnitude de 5, la région a été évacuée ces dernières heures. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Candice Renoir, saison 6. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous retrouvez avec plaisir bien sûr dès demain. Je vous souhaite à tous une semaine.